...intitulé Vassikha Yenors, Chachkivit Varni, Umialtzi Vefaransi, La nuit les a rattrapés, les artistes tchèques en France, 1938-1945. Donc il m'a été demandé de faire un rapide survol des relations franco-tchèques pour arriver à la période qui nous intéresse. Comme vous le savez tous, je pense, ici, Paris est devenue au XIXe siècle, pour les tchèques, la vie de lumière, la babelle des temps modernes, la métaphore de la France dans laquelle les créateurs tchèques ont cherché un modèle à partir des années 1860. Ils y sont venus pour se déprovincialiser et pour se dégermaniser, c'est-à-dire pour accéder à la modernité en contournant la culture allemande. Et souvent, ces séjours sont devenus des enracinements de Kupka et Chima à Kundera et Rinhartova, et à la Rinhartova. Et cette dernière le confiait, au siècle dernier, la France offre un espace que la Tchécoslovaquie ne procure pas, et elle disait, mieux vaut être un poisson minuscule dans l'océan qu'une grosse carpe dans un État. Mais Paris était aussi un phare politique, pour certains, l'héritier de la Révolution, pour d'autres, le symbole des droits de l'homme, pour d'autres, enfin, le dernier asile. La nécessité de quitter son pays, pour des raisons personnelles, était en fait relativement ancienne. Je rappellerai déjà l'exil du XVIIe siècle, de ces protestants, de ces frères bohèmes, chassés de leur pays. Il est vrai qu'ils venaient rarement chercher protection chez la fêne et l'Église, on connaît le rendez-vous manqué, de Yannamov-Skowinski, avec Richelieu. Mais, à la fin du XVIIIe siècle, cette ponction de refus joue déjà, je citerai l'exemple d'un musicien, un célèbre corniste, Yann-Baslav Schirpunto, qui était encore soumis au servage, et qui va trouver la liberté dans la France de la seconde moitié des années 1770. Il s'illustrera ensuite, sous la Révolution, par ses compositions et ses prestations au corps. Plus loin dans le temps, c'est Yannamov-Skowinski qui a trouvé refuge à Paris après la répression qui a suivi la Révolution de 1848. Et il a eu une influence importante sur les études tchèques, sujet par lequel je ne suis pas insensible, puisque c'est lui qui a « séduit » Louis Léger qui allait devenir le père des études slaves en France à partir des années 1860-1870. Vous connaissez évidemment les noms d'Antonine Raïcha, qui a été professeur de Berriose, professeur de Contrepoint de Berriose, ou de Jean Gaspard de Bureau, de Vachat, de son nom tchèque, rendu célèbre par l'incarnation de Jean-Louis Barrault pour d'autres sphères artistiques. Mais en fait, ce sont les peintres qui ont joué un rôle essentiel dans cette relation culturelle franco-tchèque, à commencer par le beau Jaroslav Tchermak, qui séduisait la société bourgeoise du Second Empire et qui mourut tristement d'un chacrin d'amour. On pourrait citer également Soviaslav Hippolyte Pincas, paysagiste, influencé par l'école de Barbizon, et qui devint, quelques années plus tard, en 1886, le fondateur et le président de la première section de l'Alliance française en pays tchèque. Ou encore, Stenka Bravnerova, l'ami de Milos Martin et de Paul Floudel lors du séjour de ce dernier à Prague. La France est alors devenue une des grandes terres d'asile européenne, avec sa tradition révolutionnaire et de défense des droits de l'homme. Les partisans de l'indépendance tchécosovale pendant les deux guerres mondiales et les défenseurs de la démocratie sous le régime communiste vont ainsi séjourner plus ou moins longtemps sur le sol français jusqu'à parfois s'y importer définitivement. Cette histoire compliquée, que l'histoire de l'espace tchèque explique la diversité des tchèques et des tchécoslovaques en France. La colonie, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelée et que s'autodésignaient les membres de ce groupe national, donc la colonie du début du XXe siècle est ainsi composée d'étudiants, d'artistes, d'artisans, de jardiniers, etc. Et ils ont joué, comme vous le savez, un rôle symbolique décisif dans la naissance du nouvel État en octobre 1918 et parmi eux, il y avait le francophile Pénèche qui avait étudié en France de 1905 à 1908 et qui est devenu un personnage clé de l'histoire tchécoslovaque. Les légionnaires qui ont combattu en France au sein d'unité nationale spécifique ont d'ailleurs joué d'une position privilégiée sous la Première République. n'oublions pas non plus que Karel Kramach a fréquenté l'école libre des sciences politiques. C'est donc avec la Première Guerre mondiale que se développe la tradition contemporaine d'un exil politique français. Massaric a séjourné très brièvement pendant cette guerre en France mais Bénèche et Stéphanie qui sont en quelque sorte les deux faces d'une même médaille c'est un tchécoslovaquisme marqué par le réalisme et le rêve ont choisi la France. Et cette place de Paris dans la résistance tchèque a été l'aboutissement d'une vague de francophilie qui a soulevé la poème dans les années 80-90 1880-1890 et d'une recherche d'alliances orientales plus anciennes encore. Pourtant si le sort des armes avait été différent les noms de ceux qui participèrent à ce combat que nous causassons bien tous ne seraient pas restés dans les annales du panthéon tchèque et les disparus des unités tchècoslovaques seraient morts seulement pour la France. En pays tchèque les partisans de l'entente et les francophiles auraient été marginalisés et châtiés. En bref sans la victoire de la France lors de la première guerre mondiale la mémoire tchèque de cet exil serait profondément différente. Pour notre sujet l'entre-deux-guerres est une sorte de parenthèse où l'exil disparaît presque totalement même si se renforcent les migrations économiques vers la France. C'est une période bénie pour les tchèques un âge d'or politique et intellectuel où séjour à l'étranger ne signifie plus exil mais formation choisie voire éconnissement artistique et emploi. Car dans la France dévastée de 60 000 à 80 000 mineurs sidérurgistes verriers ouvriers agricoles tchècoslovaques sont venus travailler dans les années 1920 formant une colonie bien organisée. Beaucoup d'entre eux ont fait souche souvent dans le sillage des polonais encore bien plus nombreux qu'eux environ 500 000 surtout dans le nord et l'est de la France. Et parallèlement des artistes tchèques sont venus rejoindre leurs prédécesseurs plus ou moins durablement qu'il s'agisse de poètes d'écrivains de peintres surtout parlons de ceux qui étaient peintres ici Sarsabi Joseph Schima Toyen et tant d'autres des sculpteurs irrésistiblement attirés par le prestige de Rodin et de Brudel des musiciens comme Bogossav Marginou ou encore Pityaslava Kapralova meurtre morte très jeune et ils séjournent plus ou moins longtemps à Paris. A noter l'importance de ces séjours et de ces échanges parmi les avant-gardes mais pas uniquement car la culture tchèque ne se limite pas à ces avant-gardes souvent très proches des communistes mais parfois aussi en profonde rupture avec eux et je pense ici tout particulièrement aux surréalistes. Puis à partir de 1938 la France change de visage d'allier à admirer elle devient une puissance ambiguë les accords de Munich du 30 septembre 1938 provoquent une véritable rupture la France devient bicéphale et se divise aux yeux tchécoslovaques entre municois et anti-municois mais l'ambivalence peut encore jouer en faveur de la France du moins de celle qui a laissé faire les recrutements des brigades internationales au début de la deuxième guerre mondiale encore reproduisant le scénario du conflit précédent une armée tchécoslovaque est de nouveau créée une résistance renaît les accords de Munich et la transformation de la partie occidentale de Tchécoslovaquie en protectorat de Bohemauravie à partir du 15 mars 1939 provoquant un nouvel affût d'exilés politiques ou de patriotes qui voulaient continuer la lutte contre l'Allemagne nazie ils formèrent les cadres de l'armée tchécoslovaque constituée en septembre 1939 et dans la débat qu'après avoir procheusement combattu cette armée d'environ 10 000 hommes connut le même destin que l'armée polonaise une partie dont un milieu d'aviateurs fut évacué vers la Grande-Bretagne une autre fut démobilisée en France une troisième fut retenue dans des camps de travailleurs nationnellement cette communauté était constituée majoritairement de Slovaques environ 80% et la création de l'état Slovaque le 14 mars 1939 incita quelques mois plus tard nombreux d'entre eux à profiter de l'offre de rapatriement qui leur avait été faite les amis français de l'Etschko-Servékin se sont alors mobilisés pour ces exilés par des collègues par des interventions dans la presse par la mise en oeuvre de réseaux qui iront jusqu'à la haute administration de Vichy les choses n'étaient pas encore aussi simples qu'elles le seront quelques années plus tard mais il y a une autre France celle qui met en place les camps de Curse et d'ailleurs dans lesquels croupissent les anciens d'Espagne la France de la défaite déjà annoncée et acceptée de la compromission et de la collaboration de la xénophobie et de l'amphisémitisme les tchécoslovaques sont souvent pris dans cette lutte entre les deux France cette guerre civile qui ne dit pas son nom et où une partie de la droite et de l'extrême droite veut se ganger de la gauche et de l'extrême gauche nous le verrons avec l'affaire de la maison de la culture tchécoslovaque dans quelques instants il est vrai que le pacte entre Hitler et Staline d'août 1939 avait ouvert l'air de tous les soupçons et de la chasse aux sorcières on comptait alors environ 40 000 tchécs et slovaques restés en France émigrés économiques et exilés confondus animés par un esprit de lutte contre l'Allemagne nazie la participation des étrangers à la résistance française est aujourd'hui un sujet connu c'est un aspect important de l'exil tchécs et slovaques qui ont joué un rôle non négligeable la résistance communiste dans ce combat a été mise en exergue il ne faut pas pour autant négliger la résistance non communiste qui a été aussi importante même si elle a été moins étudiée et moins médiatisée jusqu'en 1941 d'ailleurs son activité n'était pas freinée par les scrupules et les directives liées au pacte germano-soviétique parmi les communistes en particulier au sein de FTP le slovaque Alistair Kroldos le tchèque Arthur London se sont illustrés après juin 1941 l'appartenance à des courants idéologiques divergents n'a bien entendu pas facilité l'entente mais il faut constater que ces mouvements collaborèrent pendant la guerre entre eux et que les différents ont éclaté surtout à la libération les séquelles de la deuxième guerre mondiale et les prémices de la guerre froide ont alors durablement déchiré la communauté des immigrés et des exiliés tchèques en France le livre que nous présente aujourd'hui Anna Pravdova concerne avant tout les artistes tchèques un peu moins les artistes slovaques pendant cette période très ambigüe qui va de 1938 à 1945 cet ouvrage vient en quelque sorte à la suite d'une thèse soutenue sous la direction de Marina Vancy à l'université de Paris 1 j'ai eu la chance d'être le président du jury de cette thèse plusieurs fois couronnée et donc j'espère qu'elle sera traduite en chèque il ne s'agit pas donc dans cet ouvrage dans l'ouvrage de ce soir d'une histoire de l'art mais d'une histoire d'homme d'artiste peintre et c'est une formidable enquête qu'Anna a menée tel un ligné lancé sur ses traces dans les archives et des mémoires elle a traqué les oeuvres et les souvenirs ressuscitant des figures oubliées évoquant des personnalités connues faisant remonter à la surface des épisodes négligés et tout cela avec une distance critique un soin de la mise en contexte des événements et une grande empathie pour les héros de cette période que vous dire de plus de ce livre qu'Anna Pravdova a dévoilé tout un pan de l'histoire franco-tchécoslovaque avec sa face d'ombre le pédénisme la xénophobie la collaboration et de lumière la résistance la solidarité la création qui se maintient malgré tout qui plus est le travail iconographique est absolument remarquable et témoigne du souci constant de mettre l'image en concordance avec le texte à mes yeux un très beau livre à la présentation duquel je suis heureux d'être associé ce soir comme j'ai été heureux d'y avoir été associé à Prague il y a quelques mois je passe donc maintenant la parole à l'artisan de ce bel objet donc il faut souhaiter qu'il connaîtra lui un passage en français merci Antoine bonsoir merci d'être venu si nombreux donc avant de parler du sujet de ma conférence il faut que je remercie tout d'abord l'association de l'amitié franco-tchécoslovaque qui était à l'origine de cette conférence avec le centre tchèque bien sûr le président monsieur Eugène Fauché et puis donc avec le centre tchèque avec son directeur et notamment Jean-Gaspard Parlin-Tchèque qui a organisé toute cette soirée et je voudrais remercier aussi tous ceux qui m'ont communiqué les documents les archives les témoignages etc tous les documents nécessaires pour la rédaction de mon ouvrage donc certains sont dans cette salle et j'en suis très heureuse leur liste serait très longue mais je vais juste mentionner quelques-uns donc je voudrais remercier beaucoup madame Claire Vlard madame Elise Champon madame Nadine Defebure Marie-Dominique Massoni et l'Islandame qui malheureusement n'est pas là et je voudrais remercier beaucoup aussi Antoine Marès ici présent pour son soutien et ses précieux conseils et Bertrand Schmitt à qui ce livre est dédié donc cela je pense exprime suffisamment à quel point son aide était importante donc avant de de commencer par et de donc de de l'épisode la maison de la culture tchécoslovaque avec laquelle je voudrais commencer ma conférence je voudrais juste dire mais Antoine l'avait déjà exprimé que la situation des artistes tchéques en France pendant la seconde guerre mondiale était très complexe comme d'ailleurs pour tous les étrangers à cette époque leur destin était très varié et très différent il y a ceux qui vivaient en France depuis de longues années comme Koukka, Chima et d'autres et ceux qui sont venus à la suite de l'occupation de leur pays par l'armée allemande en mars 1939 et pour qui donc la France manquerait les accords du Munich comme ça a été dit par Antoine Marès la France est restée quand même la destination privilégée quand il s'agissait donc de choisir un nouveau pays d'accueil quand dans leur pays leur vie était en danger mais comme nous sommes limités ici dans le temps je ne pourrais pas exprimer ou rendre compte de tous les cas figures différentes etc. et j'ai choisi d'évoquer juste quelques destins individuels pour montrer donc quelques exemples de parcours des artistes tchèques en France et je voudrais dire aussi avant de commencer que ma conférence ne va pas être basée sur une analyse d'œuvre comme vous pourriez vous y attendre puisque je suis historienne de l'art donc je ne vais pas me consacrer aux conséquences de la guerre sur l'œuvre ou la création de ces artistes mais au contraire je vais essayer de montrer comment ils ont mis leur talent au service de leur engagement politique pour soutenir la France et par là la libération de leur pays alors comme vous voyez ce sera une conférence illustrée qui va se dérouler en trois temps puisque dans un premier temps Anna va nous parler d'un épisode que certains d'entre vous connaissent qui est celui de la maison tchécoslovaque en 1939 dans un deuxième temps elle focalisera son attention sur quelques artistes et en particulier sur Jan Plach et Imro Vajner Kral et dans un troisième temps elle évoquera une figure dont nous aurons l'occasion de reparler tout à fait tout à fait étonnante je ne vous dis pas de qui il s'agit gardons le suspense donc pour commencer il y a cet épisode de la maison de la culture tchécoslovaque qui a été fondée à Paris donc juste après l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'armée allemande avant de parler de cet épisode il faut juste rappeler que sa création était permis grâce aux contacts qui ont été créés déjà avant la guerre par les artistes tchèques notamment Adolfo Meister le cérébre peintre et caricaturiste avec les milieux intellectuels français de gauche notamment avec lui Aragon et qui était donc président de l'association des écrivains et articles révolutionnaires cet organisme donc proche ou dirigé par le parti communiste et puis l'association internationale des écrivains pour la défense de la culture et donc ces contacts là ont permis ensuite à Adolfo Meister quand il est arrivé à Paris en 1939 de reprendre des contacts avec ses milieux intellectuels français et cela lui a permis donc dès son arrivée à Paris d'assister à un projet qui a été initié par cette association des écrivains et artistes révolutionnaires puisque quelques jours après son arrivée il a été convié à une réunion des représentants de cette association et à cette réunion il a été décidé de créer à Paris une maison de la culture espagnole et une maison de la culture tchécoslovaque et Hofmeister donc présent à cette réunion a été chargé d'organiser cette réunion de la cette maison de la culture tchécoslovaque avec l'aide d'un écrivain de langue allemande qui est écrivain de nationalité tchécoslovaque mais d'origine allemande qui s'appelait Franz Karl Weisskopf et donc tous deux présents à Paris étaient chargés de l'organisation de cette maison de la culture tchécoslovaque dont la présidence était assurée officiellement par Jean Cassot donc le célèbre historien d'art et directeur du musée d'art moderne de l'époque donc cette maison de la culture tchécoslovaque devait accueillir des écrivains importants et représentatifs de la scène culturelle tchèque et slovaque dont Arsena Vomeski et d'autres écrivains mais malheureusement ceux-là sont réprécentis est-ce que je parle peut-être au pré-d'info vous m'entendez bien ceux qui étaient pressentis n'ont pas malheureusement arrivés en France et donc Rothmeister finalement s'adressa aux artistes et intellectuels tchèques et slovaques qui étaient déjà réfugiés à Paris et ont constitué une petite communauté à partir de ces personnes et c'est eux donc qui ont aménagé dans cette maison de la culture qui était donc trouvée à l'aide de lui à Ragon et grâce à des fonds avancés par Renault Journal et ils ont loué une petite villa dans la rue Notre-Dame-des-Champs au numéro 74 et c'était une villa donc que venaient quitter des peintres espagnols républicains qui eux avaient trouvé refuge à l'Amérique latine et ont libéré cette villa donc pour cette peintre et intellectuelle tchèque et slovaque qui s'y sont installés au mois d'août 1939 je vous ai mis ici pour ne pas avoir à les énumérer vous voyez qui étaient donc les habitants de cette maison ceux qui ont fait partie de cette aventure avec les activités donc caractéristiques pour eux la maison malheureusement a été détruite depuis donc j'ai pas de photo j'ai pas réussi à trouver une photo d'époque de cette maison la maison devait remplir plusieurs fonctions les habitants espéraient pouvoir jouer le même rôle que jouait pendant la première guerre la maison masalique c'est à dire le bâtiment où on se trouve aujourd'hui ici qui était désigné par la colonie tchèque-slovaque comme maison masalique puisque c'est ici que se tenait le siège parisien du conseil national tchèque-slovaque lors de la première guerre mondiale et qui était donc considéré par les tchèques et slovaques vivant en France comme le véritable symbole de la lutte pour l'indépendance nationale donc les fondateurs de cette maison espéraient eux aussi fédérer les diverses fondances de la résistance tchèque-slovaque présente en France et agir ensemble pour l'indépendance nationale en lien bien sûr avec le président Édouard Benech qui lui était installé à Londres donc cette culture dans un premier temps bien sûr est devenue tout d'abord un centre d'aide pour les artistes tchèques-slovaques exilés à Paris qui souvent devaient faire face à des difficultés matérielles financières n'avaient pas de place pour leur travail de peintre etc. souvent habitant dans des hôtels pas chers ou dans des conditions très précaires là je vous montre juste quelques photos d'époque de peintre Adolf Maistre Anthony Peint à Paris donc lors de ce printemps 1939 et très vite cette maison est devenue un lieu de rencontre où se retrouvaient tous les représentants des milieux culturels tchèques-slovaques donc présents à Paris et plusieurs projets culturels y virent le jour parmi les nombreux projets Adolf Maistre met tous ensemble donc ils voulaient constituer une bibliothèque publier une revue éditer les livres tchèques qui étaient mis à l'index donc sous le protectorat allemand au poème Moravie et Adolf Maistre c'est pour ça aussi à mettre sur pied des émissions radiophoniques en langue tchèque qui serait donc bien sûr anti-hitlérienne qui serait diffusée en direction des territoires de la République tchécoslovaque mais malheureusement il n'a pas trouvé de soutien pour ceci en France et donc ça ne s'est jamais fait mais donc après la ils vivaient une vie plutôt heureuse et joyeuse donc ils étaient très nombreux à s'y retrouver le soir mais après l'entrée de la France en guerre donc en septembre le 3 septembre 1939 une section de propagande il fut également organisé en collaboration avec un groupe des artistes plasticiens tchécoslovaques qui étaient créés à Paris à l'initiative du peintre Frantichek Matoshek qui était donc un des exilés et qui est un des peintres qui a trouvé refuge à Paris et les artistes qui se sont réunis dans ce groupe et autour de la Maison de la Culture ont donc mis leur talent au service de propagande de différentes dessiner les affiches les invitations pour les événements contribuer aux journaux etc. et fabriquer et illustrer les tracts destinés donc aux actions à la fois culturelles et politiques bien sûr en faveur de la libération de la Tchécoslova qui occupait je vais vous montrer juste un petit exemple de ce travail de propagande ils éditaient une série de feuilles graphiques ça c'est une feuille graphique numéro 11 qui a été réalisée par le peintre Shvastar Biorovski qui vivait à Paris et qui gravait et imprimait lui-même donc ces affichettes comme celle-ci en titulant Tchécoslova préparez-vous et qui donc invite les tchèques à s'engager pour la libération nationale il y a eu un autre projet à vue le jour donc en collaboration entre ce groupe des artistes plasticiens et la maison de la culture tchécoslovaque c'était un album un ouvrage luxueux un album intitulé pour la tchécoslovaquie hommage à un pays martyr et c'est encore Flakicek Matoshek donc qui est à l'origine de cet ouvrage et qui s'est adressé à différentes personnalités de la culture et des arts présents à Paris pour que celle-ci s'exprime publiquement en faveur de la tchécoslovaquie occupée donc c'est un album rassemblant 15 gravures et en dessin réalisé par des peintres de Renaud dont Picasso vous voyez les noms énumérés sur la page du titre donc Picasso Zadkine entre autres Marc Chagall et d'autres et qui tous ont manifesté leur sympathie pour la cause tchécoslovaque ici vous voyez donc six planches de cet album qui montre bien que les planches ont été spécialement réalisées pour l'album et donc que chacun des artistes sollicités rencontre à sa manière du son la tchécoslovaquie donc occupée par les troupes de Reich par exemple Marc Chagall en bas à droite exprime donc à sa manière métaphorique que la tchécoslovaquie a peut-être disparu de la carte de l'Europe mais elle continue à vivre dans la mémoire ou dans l'imaginaire du peintre voilà les autres planches aux côtés d'artistes donc de l'école de Paris il y a quelques artistes tchèques qui étaient présents en France il y a eu aussi trois artistes liées à la communauté hongroise qui ont participé à cette entreprise ici vous voyez la contribution de Sigismo Koloschvari en bas et puis de Henri Knojieboren qui pris ensuite à Paris le nom de Henri Nouveau et est devenu donc était connu comme un représentant de la peinture dite musicaliste ici elle exprime donc l'espoir de l'un victorieux donc de la victoire en espérant que la tchécoslovaquie va renaître de ses cendres et ici vous voyez la contribution de Picasso et puis en bas le dessin de Zazkine entre autres donc c'était un ensemble assez luxueux avec des artistes vraiment de grand renom et le tout était introduit par un texte de l'écrivain de la peinture ensuite par un vœu de Paul Claudeau écrit spécialement pour cette occasion où il dit je cite où il exprime un vœu qui dit que la bohème revive dans la forme intégrale que lui ont donné la nature et l'histoire et donc ensuite l'ensemble est ouvert par un psaume de Paul Valéry écrit aussi spécialement pour cette occasion l'ouvrage ne fut direct à 60 exemplaires et une grande partie en fut détruite lors d'un bombardement donc aujourd'hui il est extrêmement rare j'ai réussi à localiser trois exemplaires je ne sais pas s'il en existe d'autres l'ouvrage était donc destiné à être vendu bien sûr et soutenir aussi les artistes tchéques et slovaques présents à Paris et aussi pour aider l'évacuation des enfants tchécoslovaques hors de Paris ensuite donc cette communauté l'artiste a pu initier un autre ouvrage c'était un recueil de poésie collectif qui s'appelait l'acidolova les voix du pays qui réunissaient des textes des poètes tchèques restés dans le protectorat allemand et dont les œuvres étaient soumises à la censure ces poèmes ont été amenés à Paris clandestinement par l'intermédiaire d'un employé de l'impassade de France à Prague et bien sûr comme il s'agissait des poètes restés dans le protectorat et surveillés donc les poèmes ont été publiés anonymement et accompagnés d'illustrations de plusieurs peintres donc présents à Paris comme Fratichet Kupka et Azdenek Ederl ou Takar Kubin ou Rudolf Koundera vous voyez ici quelques exemples leur qualité est plutôt documentaire que plastique comme vous voyez bien mais il y a deux illustrations de Fratichet Kupka aussi qui a été faite spécialement pour cette occasion et qui sont très intéressantes parce que Fratichet Kupka donc a décidé pour cette cause nationale ou entre guillemets d'abandonner ici ces recherches abstraites pour qu'ils faisaient depuis plusieurs années pour donc revenir à une représentation plutôt réaliste et en style allégorique comme vous voyez surtout sur le premier dessin qui accompagnait un poème intitulé aux armes et qui représente donc un jeune homme armé d'un fusil et qui se prépare à lancer une grenade avec donc une croix gammée en bas à gauche donc qui se tapit dans l'ombre le second dessin est aussi très intéressant ou encore plus peut-être parce que justement on y voit à la fois donc une composition géométrique caractéristique pour le travail de Kupka d'abord mais à la fois on y reconnait donc des éléments réalistes comme cette horloge en haut et une main tenant en crayon que donc c'est la main d'un chroniqueur ce dessin accompagné donc un dessin qui s'appelait chroniqueur et qui exprime un sentiment donc du spectateur qui est absent ou empuissant plutôt face au déroulement de l'histoire et Kupka ici qui était installé en France depuis des décennies donc Renaud est ici avec un engagement en faveur de la cause tchocoslovale comme il avait fait déjà lors de la première guerre mondiale où il s'est engagé dans l'armée française puis dans les légions tchécoslovaques puis dans la colonie tchécoslovaque donc il était président pendant plusieurs années etc et il aurait aimé aussi il s'est engagé dans l'armée tchécoslovaque pendant la deuxième guerre en septembre 1939 mais il a été écarté à raison de son âge élevé mais donc il a quand même cherché à soutenir la cause tchécoslovaque et il a fait une peinture dès mars 1939 assez étonnante donc quand on connaît son travail d'alors qui représente l'ambassadeur Stéphane Ossouski en France l'ambassadeur de Tchécoslovaquie en France à l'époque qui donc refuse de livrer aux allemands le bâtiment de l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris qu'ils étaient venus réclamer dès l'occupation ou dès la création du protectorat Boen-Boravi donc ici il a vraiment abandonné son style de peinture et revient à un style qu'il avait abandonné donc plus de 25 ans auparavant mais donc de retour pour revenir à la culture tchécoslovaque comme je dis les premiers temps de la maison de la culture étaient plutôt heureux riche de rencontres etc il y avait beaucoup de réunions qui se déroulaient là-bas tous les soirs et qui accueillaient entre 20 et 30 personnes la journaliste Tchèque donc la Renka qui avait participé aussi à cette aventure rapportait plus tard je cite dans un Paris sombre se réunissait chez nous soir après soir une société assez nombreuse très variée d'exilés tchécoslovaques des hommes politiques de diverses tendances des généraux des artistes mais comme on peut imaginer donc un groupe aussi nombreux qui se retrouvait si souvent et qui restait jusqu'à tard le soir et composait uniquement d'étrangers commençaient à devenir leurs suspects dans un Paris en guerre et notamment lorsque les premières alertes aériennes commencèrent à avoir lieu il fallait trouver refuge dans un abri aux alentours donc eux ils allaient trouver refuge dans un abri au jardin de Luxembourg mais bien évidemment avec leur accent ou leur langue étrangère incompréhensible pour les autres ils se sont fait très vite remarquer et cette suspicion qui commençait à entourer la maison de la culture s'est traduite très rapidement de façon concrète et un matin de septembre 1939 la police française a fait une descente rue Notre-Dame-des-Champs la maison a été fouillée de fond en comble et toutes les personnes qui s'y trouvaient ont été arrêtées ensuite une surveillance de la maison était mise en place et un policier a été posté dans le jardin et il interpellait tous ceux qui se rendaient dans le bâtiment qui venaient rendre visite et les accorbit au commissariat la plupart de ces personnes ont été relâchées à l'exception d'un peintre tchèque qui vivait à Paris mais qui ne vivait pas dans la maison de la culture et c'était le cas d'Alain Divich qui était interpellé le 18 septembre au soir et qui était arrêté et n'a pas été relâché comme les autres nous savons aujourd'hui que cette intervention la police s'inscrivit dans le cadre des mesures qui ont touché le parti communiste c'est la vague d'arrestation en direction des étrangers indésirables après le pacte germano-soviétique et dans le procès verbal de cette opération que je vous montre ici donc il est stipulé je cite la maison de la culture tchécoslovaque n'est en réalité que le comité central du parti communiste tchécoslovaque nouvellement réorganisé donc la police pensait avoir réalisé un gros coup mais pourtant quand on lit ce rapport préliminaire et d'autres documents que ce qui se trouve dans les archives de la police et qui ont été transmis en juge d'instructions militaires qui étaient ensuite chargées de cette affaire on se rend compte que les déductions des policiers se basaient sur des informations très légères les soupçons de la police s'appuyaient notamment sur le fait qu'un ancien député communiste tchécoslovaque qui était réfugié à Paris la ville et le planaltis étaient venus plusieurs fois dans cette ville-là ces visites s'expliquaient par le fait que le planaltis connaissait bien Rofmeister qu'ils étaient très proches et qu'en tant qu'intellectuels antifascistes slovaques et qui étaient très populaires auprès de la communauté slovaque installée en France donc il avait été aussi pressenti pour faire partie des animateurs de la maison de la culture tchécoslovaque et ensuite lors de la fouille de la maison les policiers ont également trouvé quelques lettres provenant de Moscou qui étaient adressées à Rofmeister et la jeune journaliste Karay Neroa donc l'accusation de la police se basait sur ces quelques éléments et les policiers étaient donc persuadés qu'ils avaient réalisé un coup et qu'ils avaient mis la main sur la cellule clandestine du parti communiste tchécoslovaque exilé et reconstitué en France ce qui était le cas effectivement mais cette cellule se trouvait en réalité hors de Paris à côté de Versailles donc le 24 septembre 1939 après de longues interrogatoires à la préfecture de police et puis à la prison de la cité les occupants masculins de la maison de la culture donc Adolf Hovmeister Antonin Pertz Maxime Kopp Rudolf Tomien Chedivka Klement Chichimont et Alain Divich donc qui lui a été arrêté plus tard furent écroués à la prison de la santé et mis à l'isolement et donc la seule occupante féminine Karay Neroa fut pour sa part conduite à la prison de la petite roquette et le chef d'accusation le chef d'accusation qui figure sur les cahiers d'écrou que vous voyez ici donc est celui d'espionnage comme on peut le voir dans la deuxième colonne qui est sur ces registres cette accusation et ainsi que l'ampleur du dispositif qui a été mis donc en place montre bien que la police française pensait à tenir non seulement les membres du comité central annexé ou du parti communiste mais aussi des personnalités importantes de l'espionnage qui travaillaient d'après elle à la fois pour l'Union soviétique et pour la Gestapo donc c'était une accusation très grave la suspicion de collaboration avec la Gestapo provenait du fait qu'ils ont trouvé pendant la fouille de la maison des laissés-passés délivrés par les autorités allemandes et la Gestapo que les tchèques devaient se procurer pour pouvoir quitter leur pays occupé et qu'ils se sont procurés tous avec beaucoup de difficulté en payant des différents fonctionnaires etc. c'était parfois très dangereux mais donc ils ont gardé ils ont eu le malheur de garder ce laissé-passer et donc la police française en déduire que s'ils avaient pu obtenir ce laissé-passer c'est forcément moyennement un échange de services et comme on peut voir dans le dossier certains arguments qui devaient appuyer sur cette accusation et qu'on peut lire dans le rapport rédigé par la police française étaient totalement absurdes par exemple dans le dossier de Rudolf Sturm on peut lire je vous cite l'arrivée de Sturm à la maison de la culture tchécoslovaque ayant coïncidé avec l'entrée des troupes soviétiques en Pologne il semble que cet étranger ait pu être chargé de la liaison entre cet organisme soviétique et la Gestapo donc les déductions étaient vraiment parfois très absurdes mais heureusement pour les inculpés parce que cette accusation était vraiment très grave ils ont été transférés sous le contrôle de la justice militaire et donc la justice militaire a fait son travail beaucoup plus sérieusement ils ont fait une enquête ils ont mis en place une instruction chargée d'enquêter sur eux très détaillée et sur tous les faits qui leur étaient reprochés le capitaine de Moissac donc le juge qui était chargé de cette affaire lançait une enquête rogatoire très approfondie il exigea la traduction de toutes les lettres trouvées dans la maison les documents qui étaient trouvés dans la maison dont la plupart étaient en tchèque ou en allemand il les a interrogés de manière très approfondie il a même fait faire des analyses chimiques des pots de peinture qui ont été trouvés dans la maison et que la police sonnait être utilisé pour une correspondance secrète et donc cette enquête militaire ensuite a démonté petit à petit toutes les accusations mais en raison des délais nécessaires à l'enquête les occupants de la maison de la culture durent quand même rester six mois dans les jours de la santé et en plus en raison de la gravité de leur accusation ils ont vu subir donc des conditions d'incarcération extrêmement sévères ils étaient mis au secret ils n'avaient le droit qu'à deux minutes de douche bruyante par mois et à une promenade de dix minutes tous les deux jours et pour se distraire donc ils n'avaient que quelques rares lectures et la contemplation des murs de leurs cellules je vous montre ici pardon ça c'est le deuxième registre donc pour les autres occupants ça c'est encore donc l'instruction vocatoire lancée par le juge militaire capitaine de Moissac et ici un dessin de Adolf Wormeister qui montre juste ce qu'il avait à sa disposition pendant les six mois qu'il avait passé en prison mais donc ils étaient tous pratiquement tous les artistes et la sensibilité créatrice était très fortement marquée parce qu'ils ont regardé pendant de longues heures dans leurs cellules c'est à dire les dessins et les inscriptions frustres réalisés par ceux qui les avaient précédés dans les cellules aussi Adolf Wormeister donc célèbre notamment pour ses caricatures et pour la concision de son dessin il voyait dans ses croquis très bruts en parfait résumé de l'existence des détenus il a ensuite rédigé des souvenirs de son séjour en prison qui s'appelle la prison et qu'il avait illustré par ses codettes nues entre guillemets c'est à dire il a recopié les croquis d'après les graffitis qu'il recouvrait sa cellule ici juste pour montrer quelques exemples qui se trouvent dans le dessin de la prison qui a aussi été édité en français chez Gallimard en 69 mais le plus marqué par cet donc emprisonnement était le plus marquant pour le peintre Alain Gibich qui était aussi le plus désespéré de tous parce qu'il n'avait pas habité la maison de la culture il n'a pas participé à ses activités ni à sa fondation il y avait un ami en visite régulièrement mais il n'y a jamais habité il a été arrêté dans le jardin et il n'a jamais vraiment compris pourquoi il n'a pas été relâché comme tous les autres qui étaient dans le même cas que lui et pourquoi il était encancéré dans des conditions aussi sévères et c'est pour ça qu'il a écrit plusieurs fois donc à son avocate des lettres comme celle-ci que vous voyez ici et il protestait violemment donc de son innocence et se plaignait de son sort et donc ce désespoir se reflétait aussi bien sûr dans le traumatisme de comment il a vécu son emprisonnement et face au mur de sa cellule il partageait donc les peines les colères les souffrances des détenus qui l'avaient précédé et cherchait la contemplation donc dans la contemplation des tâches et des graffitis un moyen d'échapper à cet univers carcéral et cette expérience a marqué très profondément son oeuvre dans les souvenirs liés à son emprisonnement donc il écrivit je cite les murs de ma cellule étaient sales et résardés décrépits recouverts de taches et de moisissures je les observais des heures entières des jours et nuits durant lorsqu'on les regardait longtemps ils s'animaient se transformaient en personnages nuages paysages rochers cascades en géants au combat en monstre flottant en petits génies dansants avec un caillou au tête du mur je gravais et grattais des formes et des contours pour que les tâches reçoivent des contours plus solides des hommes des animaux et des paysages il a ainsi anticipé en prison donc une partie essentielle de son oeuvre qui est fortement poignante et très originale qu'il réalisait ensuite donc dans les années 40 et 50 et dans lesquels donc il reprenait ce qu'il avait vu sur les murs de sa cellule les inscriptions donc de ses prédécesseurs je vais vous montrer juste comme ça rapidement quelques exemples de son travail qui a été marqué par son séjour en prison en France malheureusement on n'a pas le temps à s'y arrêter plus même s'il y aurait beaucoup de choses à dire et ce travail qui était en rupture vraiment forte avec ce qu'il avait fait avant la guerre a fait de lui un des artistes donc pardon les plus originals donc de la période d'après-guerre dans l'art tchèque je voudrais vous montrer ici juste un petit extrait de film qui a été réalisé sur Alain Givich par Marine Grisnitschek et que vous aurez l'occasion de voir en entier la semaine prochaine lundi mais je vais vous montrer juste deux minutes pour vous donner envie de venir vous voir et qui vous montrera cette ambiance de cet univers carcéral à la prison de la Saint-Pierre nous avons à la fin de la de la guerre à la fin de la guerre à la fin de la guerre Nous sommes en train de nous un joueur dans une situation où nous nous avons travaillé. Une nouvelle vélique. Et maintenant, on se resplit dans des d'hves. On a eu l'y a eu l'y a eu l'y a eu les morts. On a eu l'y a eu l'y a eu l'y. On a eu l'y a eu l'y a eu l'y a eu l'y. On a eu l'y a eu l'y. On a eu l'y a eu l'y. On a eu l'y, qui l'y a eu l'y, il était quelque chose d'helm mirand. Il avait toujours des gens pleins... Il y a eu l'y, c'est un SavНе en C de Right. Il y a eu l'y a�... C'est parti... Rannis a la démoniantly, c'est le光'à quidir avec la partie à la cache, il y a il y a c'était un peu d'aboendes, parce que je ne sais pas si c'est à la prefection. Ils l'écoutent et les gens se pustent. Et pour moi, les gens ne connaissent pas, ils ne l'ont pas. Sous-titrage MFP. ... 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